... En préalable, je ferai juste une petite distinction pour vous dire que je limite volontairement mon sujet, mais je pense que tout le monde l'a bien compris, au patrimoine protégé. Il est clair qu'un projet de restauration d'un bâtiment ancien protégé au titre des monuments historiques ne peut être mené de la même manière qu'un projet architectural commun de construction neuve. Et les raisons en sont les suivantes. Alors, excusez-moi de reprendre, mais on la rappelle souvent, la charte de Venise. Vous savez que dans son article 9, la restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel, mais je retiens surtout la dernière phrase de l'article. La restauration sera toujours précédée et accompagnée d'une étude archéologique et historique du monument. Ainsi, si l'on considère que les architectes que nous sommes, les architectes restaurateurs, continuent à croire à cette charte de Venise et aux règles de conduite auxquelles nous tentons de ne pas déroger, le monument reste un document historique qui doit être conservé pour être transmis. C'est donc bien sur l'appréhension de ce document et sa connaissance que va se fonder notre manière d'intervenir et de construire un projet de restauration. Ce projet peut-il répondre à des normes, puisque c'est ça le sujet d'aujourd'hui, eh bien, à l'évidence, pour moi, non. Autant de monuments, autant de normes. Excusez-moi, M. Jeannot, on ne vous entend pas. Stéphane, on n'a pas le micro, Estrade n'a pas l'air de fonctionner. C'est dans la deuxième moitié de la salle. C'est parce que je suis trop loin, je ne suis pas bien comme ça. Non, c'est fait pour, c'est fait pour. Si vous pouvez faire quelque chose. Mais ils n'ont qu'à venir devant. Non, non, je vous en prie. Donc, je disais qu'autant de normes, autant... Ou plutôt, autant de monuments, autant de normes différences. Donc, la preuve est évidente que chaque monument peut s'appliquer ses propres normes, mais pas, en tout cas, les normes actuelles, si tant est que ce soit bien la définition qu'on donne aujourd'hui aux normes. Donc, évacuons cette question des normes. On ne peut normaliser nos interventions sur un monument historique sans en altérer son authenticité. Donc, dans notre projet ou dans notre démarche de projet, lorsqu'on restera un monument, notre travail n'est pas normal et ne peut répondre à des normes. Bon, une fois qu'on a évacué cette question, eh bien, je vais essayer ou tenter de vous apporter quelques illustrations. Voilà, là, il y a un écho. On a l'impression d'être dans une cathédrale. C'est vrai. C'est donc... Je vais donc tenter de vous montrer, au travers de quelques exemples, combien l'étude historique, documentaire, architecturale, l'analyse, sert le projet. Alors, j'ai divisé mon sujet en trois familles, si vous voulez. Les sources documentaires, d'une part, avec quelques exemples, le relevé et l'analyse architecturale, d'autre part, et enfin, le troisième chapitre, c'est les apports de l'archéologie, mais en cours de chantier. Oui, alors, ça, ce sont des très beaux relevés d'Édouard Coroyer au Mont-Saint-Michel. En fait, c'est des contre-exemples. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réflexion et dans le suivi de la charte de Venise. Bien au contraire, ici, l'étude de l'architecte se veut une étude évidemment fondée sur une bonne connaissance de l'architecture, de l'histoire de l'architecture, mais n'a pas de fondement sur l'archéologie, l'histoire même de l'édifice. Alors, j'en veux pour preuve, voilà, ce très beau projet d'Édouard Coroyer. On est en 1875, et Édouard Coroyer propose cette restitution, donc un état dans lequel l'édifice n'a probablement jamais existé, ou si peu. Et donc, on est dans l'école de Viollet-le-Duc. Une autre illustration de cette manifestation antidocumentaire, en quelque sorte, c'est l'église Saint-Front de Périgure, restaurée par Paul Abadie à la fin du XIXe siècle. Eh bien, Paul Abadie tente de redonner une physionomie à un édifice, certes complexe, dans un état d'ailleurs assez épouvantable, et il recrée ces coupoles extradossées qui, probablement, là aussi, n'ont pas existé de cette manière. Alors, ce n'est pas ça mon sujet. On est aujourd'hui, donc, dans une réflexion totalement différente, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus historique, et donc les sources documentaires nous apportent un certain nombre de renseignements qu'il convient d'analyser et de prendre en compte dans le projet. Alors, vous connaissez l'église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. C'est un sujet déjà ancien, mais qui est tout à fait représentatif de la démarche qu'on a eue au moment de la restauration de la façade occidentale pour comprendre les désordres qui ruinaient, en quelque sorte, la sculpture de cette façade. En fait, ici, on va avoir une double documentation. On va avoir la documentation ancienne. C'est vrai que la documentation iconographique est assez mince. Là, c'est la collection guénière de 1699. Et donc, c'est marqué sur le... Et on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de boutiques qui sont des boutiques de marchands de charcuterie, boucherie et autres, mais surtout des marchands de sel. Et ça, on découvre cette présence par des textes, en fait, des baux de location de boutiques adossés à la façade. Et on découvre ces baux qui datent du XVIIIe siècle. Alors, on ne comprenait pas bien, en mettant en parallèle avec nos analyses scientifiques, enfin, les prélèvements, etc., de sel. Pourquoi on avait un tel taux, un taux très important de chlorure de sodium ? On a pu le comprendre grâce à la documentation et grâce à cette recherche historique qui nous a donné, peut-être pas à l'ensemble, la totalité des explications, mais au moins une des causes, sans doute la principale, des altérations de la façade. La documentation photographique a été également très intéressante dans ce projet, puisque, alors certes, nous n'avons pas de photos avant la restauration, puisque la première restauration date de 1850, par l'architecte Julie Le Terme, mais ce travail de 1850 est assez... La photo qui l'a prise après ces travaux de restauration, avec une analyse précise et fine, nous permet de savoir ce qu'a été... Quels étaient les éléments qui avaient été changés au XIXe siècle et ceux qui étaient encore en place. Donc, c'était une sorte d'analyse critique, une étude archéologique du bâti sur l'histoire de l'édifice. Alors, ça donnait... une cartographie de ce type, où vous voyez en rouge tous les éléments qui avaient été changés, substitués au XIXe siècle, et on constate qu'en fait, il y a assez peu de sculptures de changées, si ce n'est... Alors, vous m'avez dit qu'il y avait une flèche. Oh oui, on voit un petit peu. Voilà. Si ce n'est ces éléments en jaune et vert, là, que vous voyez, et qui, ici, ont probablement été changés. Là, on est vraiment dans la sculpture. Alors, ça nous était important dans notre projet de restauration, puisqu'on se proposait de dessaler les pierres et éventuellement changer des pierres qui étaient devenues illisibles, des voussures, des voussoires qui étaient devenues illisibles. Et on les a ainsi changées avec peut-être moins de scrupules dans la mesure où ils pouvaient déjà avoir été modifiés, déjà avoir été changés au XIXe siècle. Bon, je passe sur le projet de restauration et le résultat. Et j'en viens à un autre sujet tout aussi passionnant, plus récent, dans notre travail, qui est la restauration de l'hôtel de Rohan-Soubise aux archives nationales. Donc, vous voyez cet hôtel qui est ici. La flèche, elle n'est pas terrible. Ah, mais c'est qu'il faut que je mette le tapis, c'est pour ça. Voilà, ça, c'est mieux, là. Voilà, donc l'hôtel de Rohan, la cour de Rohan, voilà l'hôtel Soubise, donc l'ensemble du quadrilatère des archives nationales. Et puis, donc, vous avez cette vue du plan de Turgot où on voit l'hôtel. Alors, cet hôtel a une histoire tout à fait intéressante. Il est, le voici, donc, en photo récente. Voilà, on a un grand terrain sur lequel les Rohans se proposent de construire, enfin, l'évêque, le cardinal de Rohan se propose de construire un hôtel, donc, à l'extrémité du grand jardin de Soubise. Donc, il va prendre, il va demander à l'architecte, Alexis de la Mer, de faire un projet, projet tout à fait subtil, dans la mesure où vous voyez que l'hôtel se développe sur la totalité de la parcelle à la proximité en contigu aux écuries, dans les grandes écuries des Soubises. Et donc, il va, de ce fait, désaxer la cour qui, elle, est contrainte par une autre, comme on le voit ici, avec une autre parcelle. Et donc, son projet va se développer sur la cour, sur le jardin, avec un désaxement très intéressant entre la cour qui, elle, a une vue traversante entre le hall d'entrée et le salon donnant sur le jardin, puis le grand salon qui, lui, est dans l'axe du jardin. Tout ça est assez connu, mais ce n'est pas tellement là-dessus que je voulais attirer votre attention, mais c'est sur les documents qui nous ont été transmis dans les archives. Donc, on a ces documents qui sont des, les dessins de, on est sur quelle photo, là, je ne sais plus. on doit avoir les dessins de la mer lui-même, donc ce sont les plans de la mer. C'est ça, le problème, c'est que, vous voyez, je n'ai pas le numéro de ma photo. Alors que dans le, dans le, le PowerPoint de Mac, on a à chaque fois nos numéros, on peut se repérer. Là, je ne sais plus sur quelle photo je suis en texte, bon, enfin, peu importe. Donc, ces élévations sont du tout début du XVIIIe, mais on voit des, outre la disposition des salons, un rez-de-chaussée, etc., qui, c'est un autre sujet, on voit les dispositions des façades, sans les menuiseries, on va y revenir, mais avec la sculpture, donc des éléments sculptés, donc qui sont probablement présents dès le démarre. Alors, on recoupe avec les archives écrites et on s'aperçoit qu'effectivement, toutes ces sculptures existaient parce qu'aujourd'hui, elle a disparu. Donc, ces dispositions nous intéressaient fortement pour le sujet de la restauration de la façade occidentale de l'hôtel de Rouen. Alors, on avance dans le temps, il y a différentes modifications, différents plans, notamment ceux qui sont indiqués et qui nous permettent de voir l'évolution dans le temps de l'hôtel. On va construire une très belle cour la cour des chevaux du soleil qui est contiguée à l'hôtel avec de très belles constructions. C'est ce qu'on voit ici. Donc, l'hôtel a évolué, évidemment. Et on arrive à ces gravures de blondelles où, là encore, la présence de la sculpture dont vous avez vu, vous présentez mon sujet puisque la question est éventuellement la restitution de cette sculpture. Donc, il nous a, nous était intéressant de voir comment les documents représentaient les façades donc dans le temps avec les différentes modifications intérieures des salons. Alors, cette modification est très importante au tout début du XIXe puisque le cadre et la terre des archives devient imprimerie nationale. l'hôtel de Rouen est entièrement transformé pour ne pas dire massacré et donc les dispositions anciennes vont plus ou moins disparaître. C'est ce que l'on voit donc sur ces documents photos et sur ces plans. Donc, voyez les photos qui nous servent dans notre documentation pour appréhender l'évolution dans le temps de cette façade et on voit par exemple dans cette vue de 1925 outre le fait que toutes les courses ont totalement encombré les jardins par des halles qui servent à l'imprimerie nationale il y a même des wagonnets qui rentrent dans les salons et qui ressortent d'un autre côté enfin bon bref l'hôtel est quand même très très altéré et voyez aussi que les couvertures sont modifiées et la sculpture a disparu. Donc, c'était ce point évidemment qui nous intéresse. Je passe sur les plans de modification. En 1926 il y a une réappropriation par l'État qui transforme l'hôtel de Rouen et qui en locaux pour abriter les archives nationales et l'hôtel fait l'objet de travaux de réappropriation par l'architecte des bâtiments civils et palais nationaux Robert Danis qui dès 1924 1925 tente de retrouver les dispositions anciennes de l'hôtel. L'escalier par exemple l'escalier d'honneur avait totalement disparu celui que vous voyez ici donc il réconstitue sur les plans anciens l'escalier ah là là ah ça c'est dramatique ça ah oui non là ça marche pas du tout je vais pas vous voir montrer les façades bon c'est ce que j'essayais de montrer sur ces deux photos c'est-à-dire l'État avant l'État après notamment donc la restitution des sculptures et donc notre projet se proposait donc de retrouver les pots à feu qui sont ici sur ces pilaces de retrouver la sculpture du fronton et de retrouver la sculpture de la du du grand bandeau de toiture et puis également les trophées alors le sujet est encore en cours de discussion il y a quelques réserves mais on a en tout cas des documents historiques qui nous permettent de justifier et préciser la sculpture présente sur cette façade et qui avait disparu donc au XIXe siècle autre sujet très intéressant les menuiseries parce que les menuiseries elles aussi avaient été modifiées donc on a des plans anciens qui nous présentent ces menuiseries on a des documents d'archives des descriptions des préfets ou des inventaires qui nous permettent de savoir au nombre de carreaux près donc ça nous a permis de préciser également un projet pour la restauration de ces menuiseries et je monterai évidemment dans les façades que par exemple la hauteur des impostes notamment dans les parties basses a été mal interprétée par Danis et nous proposons de revenir aux hauteurs d'impostes telles que les textes le précisent donc voici le détail de ces sculptures qu'on se propose de restituer alors autre sujet que connaît bien mon confrère ici présent que je n'ai pas pu saluer Pierre-André parce que je vais parler un peu de toi alors donc autre sujet très intéressant parce que finalement le Mont-Saint-Michel c'est un livre ouvert des restaurations et de la doctrine de restauration depuis le classement en 1862 c'est pénible c'est l'archange qui m'appelle qui en ce moment il a pris des ailes oui il va revenir il revient dans 15 jours et donc sur le Mont-Saint-Michel ce qui nous a intéressé à Pierre-André et moi à la suite c'est cette maquette qui est tout à fait qui est un document évidemment donc on est en plein dans notre sujet c'est un document historique passionnant qui date de 1690 fin du 17ème donc avec des dispositions qui sont les dispositions du 18ème siècle 17ème et Pierre-André s'en est d'ailleurs servi pour justifier son projet concernant la restauration du bastion de la tour Boucle qui voyait ici est en ruine et qui est représenté sur la maquette en ruine mais avec ce pignon ici qui tu me diras si je me trompe ce pignon qui lui a permis de justifier la restitution des couvertures de ce bastion alors voilà l'état du bastion au début du 20ème siècle l'état du bastion dans les années 50 vous voyez il n'y a plus de pignon on n'a plus que cette ruine en fait cet édifice sans couverture ce qui est d'ailleurs le cas sur l'ensemble des tourelles des tours des remparts du mont et sur lesquelles on savait qu'il y avait des couvertures d'ailleurs la maquette je reviens sur son dessin non il n'y a qu'une tour ces couvertures sont encore existantes mais le reste a disparu et donc Pierre-André Lablaude se sert de ce document de maquette pour proposer la restauration et la restitution des couvertures du bastion de la tourboucle le relevé et l'analyse architecturale on va parler d'un autre édifice qui est tout aussi passionnant je reviendrai dans la troisième partie sur le mont Saint-Michel c'est le château d'Ouaron que vous connaissez bien aussi Frédéric ici présent on a évidemment un sujet passionnant parce que c'est un édifice dont la construction débute à la fin du 15ème siècle et très modifié au 16ème siècle puis modifié au 17ème puis modifié au 18ème donc il a subi un certain nombre de travaux donc on a une documentation qui est tout à fait abondante sur le sujet mais là ce sont les relevés architecturaux et l'analyse de l'état actuel donc l'analyse du bâti qui nous a permis de préciser ou justifier certains projets et notamment sur alors voyez là ça c'est l'édifice représenté dans la collection guénière on a encore un haut toit de pavillon sur le pavillon du roi ce qui va nous intéresser c'est le pavillon des trophées vous voyez vous voyez que ce pavillon des trophées qui est ici ne possède pas de couverture au moins de couverture de haut au comble parce que il n'en a jamais il n'était pas question d'en faire et nous avons tenté de le prouver par l'analyse du bâti donc voyez cette image de l'album du duc d'Antin on est au début du 18ème siècle donc le pavillon des trophées est toujours sans couverture en réalité ces couvertures sont insérées dans le bâti existant et on a procès alors voilà la position de ce pavillon dans le château l'analyse voilà le pavillon des trophées et voilà avec une cartographie enfin une analyse historique de la construction on voit les dispositions du 16ème siècle qui sont là 15ème 16ème siècle qui correspond d'ailleurs à une des représentations qu'on a sous l'escalier on voit une petite peinture enfin on a beaucoup de mal à distinguer les choses mais c'est à peu près ça donc on avait cette chapelle et puis ces espaces et le pavillon des trophées au 17ème siècle est venu entièrement chemiser la construction existante et c'est ce sujet évidemment qui nous intéresse puisque c'est l'état d'aujourd'hui avec des dispositions en couverture qui sont tout à fait intéressantes donc voilà les couvertures celles du 16ème siècle puis celles du 17ème siècle qui avaient conservé les couvertures du 16ème siècle en y adjoignant d'autres couvertures un petit peu bricolées au 17ème siècle en l'attente peut-être d'un projet plus important de 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 par rapport au pavillon du roi donc de refaire un grand comble en réalité cette ces couvertures sont restées à l'état est-ce qu'on peut dire provisoire de de jusque dans les années 50 alors voilà l'analyse en en coupe donc là c'est une véritable ce sont les relevés et l'analyse des éléments qui nous permettent de de distinguer chacun des éléments de 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 charpente et de couverture on a des solins et des et des pentes qui nous permettent de de retrouver ces dispositions et puis vous voyez brutalement cette dalle de béton armé qui certes a sauvé partiellement l'édifice mais qui aujourd'hui nous embête bien parce que elle a coupé les dispositions anciennes et cette cette dalle de béton armé qui donc forme une terrasse comme vous voyez ici alors on pourrait reparler du pavillon du roi qui lui aussi a perdu ses couvertures mais c'est le pavillon des trophées qui nous intéresse donc voilà la terrasse réalisée en 48 par Charles d'Orient et donc voilà l'effet aujourd'hui c'est qu'on a des moignons de charpente un petit peu partout qui sont traversés par ces potelets ou ces poteaux et c'est tous les éléments de support de la dalle en béton armé et donc il était intéressant dans le cadre d'un projet d'aménagement de ces combles de préciser la nature l'intérêt des dispositions anciennes qui sont malheureusement coupées bien qu'abritées et un autre sujet tout aussi intéressant concernant le pavillon des trophées donc vous voyez ici avant les restaurations des années 50 c'était la question des menuiseries on ne comprenait pas très bien pourquoi alors d'une part on a plusieurs types de menuiseries c'est bien incompréhensible on ne comprenait pas très bien quelles étaient les dispositions des fenêtres hautes et avec l'analyse des charpentes et les les dispositions existantes notamment dans ces parties là on a admis que en fait nous avions des fausses fenêtres et que les fenêtres au 17ème avaient été traitées jusqu'à cette partie là avec un grand linteau qui coupait la fenêtre en deux et une une impose si vous voulez pleine parce que derrière on avait on recevait les différents éléments de charpente et de chéneau des coulements des eaux de ces couvertures provisoires que je vous ai montré enfin provisoires les couvertures que je vous ai montré tout à l'heure donc voilà c'est la question de ces fenêtres et voilà le projet de restauration que nous avons mené avec les dispositions donc dans ces parties là que je détaille ici avec trois solutions en quelque sorte là c'est l'état actuel avec ce bouchement qui est en fait un bouchement ancien avec cet élément là qui est un linteau qui lui aussi fait partie des dispositions du 17ème siècle donc il n'était plus question de déposer pour refaire une grande ouverture comme on aurait pu l'imaginer à l'identique de ce qui était au-dessous mais bien au contraire de conserver ces dispositions soit en mettant en redonnant en remettant un bouchement avec une fausse fenêtre peinte comme ça a été le cas dans d'autres parties de l'édifice ou alors en remettant une fenêtre identique et on était un petit peu plus éloigné des dispositions du 17ème donc voilà le sujet tout à fait intéressant qui est lié donc à l'analyse du bâti et les relevés architecturaux qu'on peut en faire enfin troisième sujet qui concerne l'archéologie en cours de chantier là aussi c'est complètement déformé on a eu la chance de faire la restauration complète des remparts autour du Mont-Saint-Michel donc je reviens sur le sujet du Mont-Saint-Michel où on a été suivi avec un travail de collaboration pendant tout chantier d'un archéologue qui venait régulièrement à toutes les réunions de chantier donc ça nous permettait de faire évoluer notre projet au fur et à mesure à l'avancement des opérations un sujet particulièrement intéressant la tour Gabriel qui est la dernière tour construite au Mont qui est une tour du 16ème siècle dont la maquette nous donne les dispositions suivantes mon prédécesseur avait proposé de revenir à ces dispositions-là j'ai trouvé que ce projet était tout à fait intéressant d'autant qu'il était justifié et confirmé par la maquette de 1690 il y avait donc en même temps cette documentation ancienne historique donc le projet de Coroyer qui prenait quelques libertés par rapport aux dispositions existantes et par rapport aux dispositions de la maquette c'est pas trop cela qui nous a intéressés donc voilà l'état avant les restaurations de Coroyer voilà la restauration de Coroyer donc vous voyez qu'il n'a pas respecté son projet et que finalement il a conservé ce grand glacis il a rajouté cette échauguette dont on avait des traces et puis il a maintenu finalement les dispositions à peu près conformes à la maquette voilà l'état dans lequel nous devions nous prenions le sujet et le projet tel que nous l'avions proposé donc selon l'étude qu'avait faite notre prédécesseur donc vous voyez on conservait une partie du glacis enfin en modifiant la pente et puis on reprenait ce grand chemin de ronde ce mur de parapet très haut donc qui abritait donc le chemin de ronde à l'arrière et en réalité donc en exécutant les travaux on s'est aperçu que ce glacis avec ses dispositions de machicoulis etc. était d'origine donc c'est grâce au travail de François Delahaye l'archéologue qui nous a accompagnés et donc on a modifié notre projet en cours de réalisation pour proposer des dispositions un petit peu différentes en conservant évidemment toutes les dispositions anciennes du XVIe siècle et en amorçant puisqu'il ne m'était pas autorisé de remonter le parapet après discussion avec la conservation régionale et l'inspection donc je proposais de faire une sorte d'arrachement de ce parapet pour montrer qu'il y avait quelque chose qui ne s'était pas terminé et qui donc évoquait le parapet ancien donc c'est ce projet qui a été réalisé et accepté et donc en cours de travaux et voilà donc le résultat alors on ne voit pas bien l'arrachement parce que l'arrachement en fait en cours de travaux m'a été on ne m'a demandé de le réaliser que sur une toute petite partie pour maintenir la hauteur du parapet existant et donc c'est tout ça pour dire aussi qu'il faut peut-être se méfier de ce document ancien qui est la maquette de 1790 pour le Mont-Saint-Michel du plan et relief peut-être qu'il y a des dispositions qui ont soit il y avait quelques projets ou quelques enfin on est interrogatif sur les dispositions de cette maquette enfin dernière chose pour terminer quelques restes archéologiques ont été dégagés au pied des remparts donc la tour de Nid on en connaissait l'existence et on s'est aperçu qu'elle était bien présente lors des fouilles donc on a pu là aussi l'évoquer en remontant un petit peu sa maçonnerie pour qu'elle puisse être rendue visible dans l'ensemble des remparts j'avais proposé un remontage un peu plus important c'est vrai qu'il y a un petit peu au ras du sol et quand il y a des marées on ne voit plus rien mais là aussi on a été un petit peu freiné dans nos élans et puis une découverte en cours de chantier là aussi grâce à l'archéologie c'est la tour Cholet qui avait totalement disparu sur la maquette de 1690 encore une fois elle était totalement en ruine donc on connaissait son existence mais aucune fouille n'avait été réalisée pour la la révéler donc lors de la restauration de ses remparts et de la consolidation on a pu révéler cette tour et faire un remontage alors lui qui n'a pas été qui ne sort pas du sol qui est totalement enfoui sous la le la tangue qu'on a restituée ici sur un sol en pierre voilà j'ai terminé ma démonstration si tant est que ce soit une démonstration bonjour à tous donc rassurez-vous vous pouvez continuer votre sieste vous savez bien que comme le dit Alphonse Allais certains hommes parlent en dormant il n'y a que les conférenciers qui parlent pendant le sommeil des autres mon propos va être donc d'essayer de parler d'un élément assez pointu du patrimoine lorsque donc Catherine Grindor m'a proposé de cette enfin nous a proposé cette cette journée je me suis demandé si on ne pouvait pas essayer de regarder quelques aspects qui sont peut-être moins quantitatifs que qualitatifs pour essayer de pousser jusqu'au bout une certaine démarche et il se trouve mais vous le savez que je m'occupe depuis un certain nombre d'années d'un palais royal ou d'un château d'ailleurs royal devrais-je dire plutôt peut-être pas tout à fait comme les autres qui continuent de susciter des passions passions qui me valent régulièrement d'ailleurs quelques amitiés très fortes comme des inimitiés extrêmement fortes je vous invite à lire le point c'est tout à fait d'actualité et donc je pense que nous avons là dans le cadre de ces journées peut-être la possibilité de questionner un certain j'allais dire jusqu'au boutisme d'une démarche qui est une démarche de connaissance sur des édifices emblématiques alors en tout premier lieu la question qu'il faut se poser peut-être d'abord c'est qu'est-ce qu'un palais royal ou un château royal c'est un château pas comme les autres c'est un lieu de pouvoir et de représentation c'est donc une architecture signifiante si tant est qu'il puisse y avoir des architectures insignifiantes mais celle-ci est particulièrement chargée c'est également un rapport spécifique à l'histoire la grande comme la petite et dans le contexte français où nous vivons depuis longtemps et c'est fort heureux en république la fascination qui existe de la république pour la monarchie est quelque chose qui d'ailleurs ne laisse pas que de rendre perplexes nos voisins ne parle-t-on pas régulièrement et encore l'actualité nous le dit que la France est une république monarchique avec cette grande difficulté que nous avons de ne pas voir dans les institutions en fait une image paternelle et une image de grandeur on verra d'ailleurs à la fin de mon propos la survivance de cette histoire longue alors si Fontainebleau est la vraie maison des rois selon Napoléon par son histoire longue si Compiègne demeure l'expression de la dernière cour impériale Versailles est le lieu par excellence de la monarchie absolue qui va marquer en tant que modèle à l'échelle européenne et ça c'est une chose que nous ne devons pas oublier c'est une machine de guerre Versailles voulue par Louis XIV pour reconquérir de façon irréversible l'assise du pouvoir royal qui avait été menacée par la fronde et l'asseoir durablement il ne faut jamais perdre de vue ce sens profond qui met en fait les arts au service d'un propos qui est une lecture politique et d'ailleurs je n'hésiterai pas à dire qu'aujourd'hui l'utilisation la plus pertinente et la plus juste sans doute à l'aune de l'histoire de Versailles c'est lorsque le congrès du parlement s'y réunit c'est à dire lorsque les attributs du pouvoir regagnent en fait un lieu qui a été conçu pour eux je sais bien que ça fait grincer des dents beaucoup de conservateurs et en même temps finalement le musée n'est jamais que l'expression d'une chose morte alors que tout d'un coup le congrès est l'expression d'une chose vivante même si les choses et les rites ont changé Versailles est aussi un cas unique parmi les autres résidences royales il a connu effectivement une vie de cour brève mais intense brève parce que finalement Versailles c'est 107 ans de résidence royale si l'on regarde bien la façon dont il a servi de résidence principale on peut considérer que 1682 date du transfert de la cour à Versailles de la sédentarisation progressive de la cour même si les choses avaient commencé bien avant mais c'est vraiment 1682 et 1789 les journées des 5 et 6 octobre c'est la rupture puisque c'est le départ de la monarchie départ irréversible cette rupture à la révolution est une rupture brutale mais paradoxalement en fait c'est une rupture de sens mais elle n'est pas suivie d'une destruction il est quand même totalement paradoxal et j'en reste moi-même extrêmement étonné que le symbole monarchique le lieu qui était par essence le sanctuaire le berceau l'expression de la monarchie n'ait pas été rasé pourquoi avoir conservé Versailles alors les explications divergent varient on dit que c'est face à l'ampleur de la tâche que l'on n'a pas fait cela c'est aussi paraît-il déjà pour des raisons économiques la ville de Versailles se trouvait ruinée par le départ de la cour et les édiles versaillais ont fait représentation auprès du nouveau pouvoir républicain de la façon dont ils étaient lésés et dont on allait mettre au chômage vous voyez déjà l'économie et l'économie du tourisme puisque finalement Versailles est une ville qui vivait déjà d'un tourisme puisque le château était ouvert au public donc c'est quand même étonnant que ce bâtiment se survive et le plus étonnant c'est que ce bâtiment va se survivre assez longtemps en fait Versailles va être occupé par un éphémère musée de l'école française en pendant du Louvre qui est le musée universel le muséum dans lequel sont transférées la plupart des collections royales Versailles abrite plusieurs institutions mais Versailles est maintenu Versailles est entretenu finalement y compris sous le consulat on voit le soin incroyable que l'on prend à déféodaliser le château le sculpteur Boichard va en 1793 passer une année complète à enlever toutes les fleurs de lys les symboles mais à l'enlever avec un soin infini pour ne pas détruire voire même à resculter d'autres symboles là ou pour cicatriser des choses donc une volonté finalement qui n'est pas une volonté contrairement à ce qu'on a pu dire de barbarie de destruction certes des choses disparaissent mais il y a il y a beaucoup de choses qui sont qui sont maintenues et le plus étonnant c'est que pendant le début du 19ème siècle en fait c'est une période qu'on occulte généralement mais Versailles va se survivre à lui-même Versailles va être en fait une résidence impériale puis une résidence royale non occupée mais putative en devenir ce qui va justifier pendant à peu près 25 ans des travaux incessants et en fait contrairement à ce qui est répété à satiété par les historiens d'art Versailles n'est absolument pas sauvé par Louis-Philippe Versailles a été sauvé par Napoléon et par Louis XVIII Versailles était en parfait état pratiquement de grosses oeuvres lorsque Louis-Philippe est monté sur le trône la seule différence si vous voulez c'est que en 1830 le roi de France n'est plus le roi de France il est le roi des français et que la chimère d'un retour de la cour à Versailles qui pouvait continuer d'être caressée sous les bourbons d'abord par Napoléon surtout après son mariage avec Marie-Louise puis par les bourbons de la branche aînée devient strictement impossible et là se pose la question en fait finalement du programme très clairement il faut sortir de l'impasse qui est celle d'un château vide d'un château dans lequel le trésor royal continue de mettre des millions et en particulier n'oubliez jamais qu'il y a en 1814 une volonté de réinscrire Versailles en résidence royale la première restauration je veux dire s'il n'y avait pas eu les 100 jours Versailles redevenait en fait le siège du pouvoir c'est vraiment cette volonté de Louis XVIII d'effacer en fait les 18 années qui le séparent de la mort de Louis XVI et qui vraiment vont être à nouveau reprises de la fin plutôt de la mort de Louis XVII et qui vont être on cherche véritablement à faire comme s'il y avait une parenthèse et qu'on refaisait les choses telles qu'elles étaient avant plus de 1000 ouvriers vont pendant toute l'année 1814 travailler pour la remise en état on a les plans d'attribution des appartements au château tout était prêt lorsque Napoléon revient arrivent les 100 jours le roi doit s'enfuir piteusement et pendant ces 3 mois en fait il réfléchit et il s'aperçoit que non les choses ne sont pas tout à fait comme avant et la seconde restauration maintiendra en fait une chimère une possibilité mais sans jamais la mettre à exécution donc Louis-Philippe arrive face à une situation où il faut faire quelque chose et la question est très claire en fait Louis-Philippe finalement sauve Versailles du point de vue de l'administration c'est à dire qu'il met un programme utile et il le fait de façon il admet que Versailles ne sera plus résidence royale mais il fait en sorte n'oublions pas qu'il est né à Versailles qu'il l'a bien connu dans son enfance et dans sa jeunesse et il fait en sorte en fait que Versailles soit un lieu où il puisse agir et il ne peut pas agir comme une résidence propre il le fait inscrire sur sa liste civile il paye d'ailleurs une partie de sa poche et il va agir pour le musée et pour transformer ce musée ce château en musée en prenant en fait les choses telles qu'elles sont mais finalement ce qui est ce qui est l'action de Louis-Philippe à Versailles c'est ce qu'on donnerait en langage moderne une action de réutilisation ce n'est pas une action de restauration et c'est finalement là que vont beaucoup plus qu'avant beaucoup plus que sous la révolution commencer de grandes destructions parce que on approprie le château à un nouvel usage et qu'un musée n'est plus une résidence royale c'est à dire que le grand hôtel qui était Versailles doit céder le pas en fait aux galeries historiques et là évidemment on n'y va pas de main morte et d'ailleurs ce qui est assez particulier c'est que Louis-Philippe s'implique personnellement dans ce chantier et que d'ailleurs il contraint même son architecte à démolir plus que celui-ci voulait et Frédéric Neveu se battra parfois contre Louis-Philippe pas avec un franc succès il faut bien le reconnaître par son ampleur donc il faut donc comprendre que la restauration d'un monument comme Versailles s'inscrit dans la longue durée et revêt donc un caractère transgénérationnel ainsi tout changement de partie doit être réfléchi à l'aune du risque de rupture dans une perspective profonde les 80 000 mètres carrés du château les hectares de toiture les kilomètres de façade ne sont pas restaurés en un seul jour les centaines de pièces ne peuvent pas d'un coup de baguette magique prendre un autre aspect ou avoir une autre destinée que celle qu'elles ont c'est pas à pas évidemment que les choses se font et donc il faut ne pas oublier que le rapport à l'histoire est ici prégnant histoire ancienne mais finalement une histoire relativement brève dont on peut considérer qu'elle commence pratiquement au XVIIe siècle qu'est-ce que c'est ? trois siècles et demi à peine le monument par contre est ici présenté en tant que tel sa valeur d'usage étant désormais celle de sa contemplation par le public en fait à Versailles il y a clairement rupture d'usage mais aussi rupture de sens et d'image entre Louis XVI et Louis-Philippe passons sur la période de latence entre les deux mais ce que l'on dit moins c'est qu'une seconde rupture intervient à la charnière des XIXe et XXe siècles une véritable révolution de palais orchestrée par un jeune conservateur Pierre de Nolac qui à la suite du renouveau du goût pour le XVIIIe initié par les frères Goncourt bouleverse le Musée d'Histoire de France pour le mettre au service de la résidence royale et d'ailleurs Pierre de Nolac se vante dans ses mémoires d'avoir détruit en quelques mois de façon irréversible les salles du rez-de-chaussée du corps central du musée pour justement rendre hommage à ce que lui recherche c'est-à-dire la résidence royale au XVIIe et XVIIIe siècle c'est d'ailleurs par un retour des choses paradoxales et tel un bûcher des vanités que c'est la volonté de Louis-Philippe d'avoir voulu figer les choses et sa muséographie en encastrant en fait les séries iconographiques dans les décors au grand dame de son architecte Frédéric Neveu qui lui proposait uniquement d'accrocher les tableaux devant les boiseries existantes et de conserver les cheminées etc c'est Louis-Philippe qui veut en fait qui le force à détruire boiseries et cheminées pour lui obéir en pensant qu'il va faire là une œuvre qui ne pourra pas être modifiée par ses successeurs et en fait elle va être au contraire modifiée de façon terrible parce que la seule façon de la modifier c'est de la détruire et c'est ce qui va se passer donc au début du XXe siècle on peut considérer finalement que depuis lors c'est un état d'équilibre qui est cherché entre les deux musées de Versailles car il y a deux musées à Versailles il y a d'un côté celui de la résidence royale et d'autre part celui de Louis-Philippe mais ce combat est inégal entre un engouement populaire qui est encouragé par un discours omniprésent sur la résidence royale et un musée d'histoire de France qui pose des problèmes en termes d'image il n'est que de constater les péripéties du projet avorté de Maisons de l'Histoire de France voulu par un précédent président de la République par exemple il est très difficile aujourd'hui par exemple je prends un exemple il y a toute une série de salles qui sont consacrées en fait à Versailles à nos conquêtes sur en particulier la colonisation qui sont aujourd'hui politiquement terriblement incorrectes à tel point qu'on ne montre pratiquement jamais sauf en petites visites conférences les salles des croisades qui sont pourtant des lieux extraordinaires du goût troubadour pour l'histoire du goût en particulier et pour l'iconographie et quant aux salles d'Afrique elles sont systématiquement encoffrées puisqu'elles servent de salles d'exposition temporaires pour ne jamais montrer la prise de Constantine voire même encore pire la prise de la Smala d'Abdelkader qui est le plus grand tableau du château chef d'oeuvre d'Horace Vernet qui fait 19 mètres de long et qui est absolument extraordinaire donc le dernier aspect à ne pas négliger c'est la vision globale de l'édifice qui ne doit jamais être perdue de vue malgré la fragmentation des projets de restauration si la co-visibilité du point de vue de l'extérieur doit servir de garde-fou pour éviter d'aboutir à une collection incohérente de morceaux choisis le traitement spécifique de chaque décor au sein de chaque pièce individualisée doit être pondéré par le cadre fourni par la séquence inhérente à la notion d'appartement et par l'interaction entre décors immobiliers et ameublement dans un travail collaboratif étroit avec la conservation du musée en effet on parle depuis fort longtemps des efforts de remeublement de Versailles le remeublement de Versailles c'est effectivement cette quête sans fin cette cicatrisation je dirais du crime des ventes révolutionnaires d'avoir voulu justement disperser le mobilier royal et là-dessus il y aurait d'ailleurs beaucoup à en dire parce que les révolutionnaires contrairement à ce qu'on dit n'ont pas été si vandales que ça n'oublions pas qu'on n'a quand même pas vendu une seule des œuvres d'art des collections royales que les collections du Louvre on n'a pas vendu une seule sculpture on n'a pas vendu un seul tableau ce qu'on a vendu c'est les pots de chambre c'est tous les meubles d'usage évidemment ces meubles aujourd'hui sont des chefs-d'oeuvre mais à l'époque c'est avant tout une chaise une commode ce sont avant tout des meubles d'usage et parmi ces meubles d'ailleurs on avait réservé les plus beaux meubles pour l'instruction la commission des arts avait réservé les grands chefs-d'oeuvre pour l'instruction les belles pendules les grands meubles l'administration s'était réservée aussi des choses remarquables n'oublions pas par exemple que le bureau du roi ce meuble extraordinaire avant de servir de retourner dans le cabinet d'angle du roi a servi en fait à Eugénie à Saint-Cloud mais avait servi avant à Barras comme pendant le directoire donc il y avait des amateurs d'art qui savaient jeter leur dévolu sur les jolies choses et donc on a on a là donc des choses qu'il faut nuancer la notion en fait d'état historique donc qui a été théorisée par Pierre Verlet comme étant et puis en fait abondamment commentée par Gérald Van Der Kemp en canton conservateur en chef du musée comme étant le but à atteindre sur Versailles et répété à satiété par les historiens d'art mais en fait quelle est la réalité du monument lui-même par rapport à ces états historiques peut-on caractériser un état d'ancien régime par rapport à un état Louis-Philippe sans sombrer dans la caricature et c'est justement là à travers quelques exemples que je voudrais qu'on essaye de sortir ensemble de ces oppositions simplistes et surtout de considérer le rapport privilégié à l'histoire d'un monument qui se donne à voir donc qui prétend à la fois à faire sens et de la façon la plus honnête possible donc avec une certaine cohérence sans tuer d'autres voies d'interprétation de façon moins univoque voire de laisser place à une approche sensible et directe comme le rappelait notre confrère Dominique Moufle ce matin que l'on pourrait même qualifier de part du rêve car finalement si devant ces monuments on ne rêve pas à quoi bon y mettre tant d'énergie à quoi bon les montrer à quoi bon les partager alors dans ce panorama commençons par des images sur les apparences du château de la partie évidemment de cet état Louis XIV que l'on voit représenté dans des œuvres qui sont finalement des œuvres de propagande soyons clairs donc cette vision quasi parfaite que l'on a de ce château d'Ancien Régime ici d'autant plus parfaite que nous avons un monument qui est en 1771 en fait le pur produit d'une évolution d'une évolution avec des ruptures maîtrisées avant que justement il y ait la rupture du projet de reconstruction de Gabriel projet avorté et puis lorsqu'on nous parle de l'état du XIXe siècle de l'état Louis-Philippe n'oublions pas qu'est-ce que c'est que l'état Louis-Philippe ce que nous avons sous les yeux n'est depuis fort longtemps plus l'état Louis-Philippe puisque vous le voyez à travers ces photos anciennes ici vous voyez qu'il y avait par exemple des grandes statues des grands hommes qui étaient sur les balustras de la cour d'honneur statues qui avaient été commandées par Louis XVIII pour le pont de la Concorde jamais mis en place et que Louis-Philippe avait recyclé Louis-Philippe avait l'art d'accommoder les restes d'une façon absolument extraordinaire il l'a fait d'ailleurs avec la statue de Louis XIV puisque le cheval est en fait le cheval de Louis XV puis de Louis XVI qui a été doté d'un Louis XIV donc c'est assez amusant le tout dérivant du modèle du Marc Aurel du Capitole une cour dont la cour de marbre avait été rabaissée et un état que vous voyez sur la photo du bas qui est ici qui n'est déjà plus un état Louis-Philippe puisque Charles Castel sous le second empire moins de dix ans après les travaux de Frédéric Neveu reconstruit enfin refait largement les toitures remanie la volumétrie des combles détruit les verrières de Neveu qui étaient considérées comme calamiteuses et donc l'état Louis-Philippe n'a pas duré dix ans et puis vous voyez ici apparaître un élément au fond qu'on a un peu trop oublié pardon qu'on a un peu trop oublié mais sur lequel je reviendrai que cette curieuse lanterne inventée par Frédéric Neveu nous sommes véritablement là dans un collage et dans un château que Neveu en fait adapte pour des besoins qui sont des besoins fonctionnels du nouveau musée le du point de vue du côté des jardins où les choses semblent avoir moins bougé on a l'impression que la vue d'Algrin que vous avez ici représente un état idéal qui est aujourd'hui presque préservé mais cet état cet état qui semble préservé en fait est le fruit d'une reconquête reconquête par les travaux de Pierre-André Lablaude sur le premier plan avec la restitution des parterres de l'orangerie qui a été menée à bien il y a quelques années et reconquête aussi sur la silhouette générale en fait du château voici une photo prise à la fin du 19ème siècle vers les années 1860-1880 où vous voyez la grande ligne en fait horizontale du château qui est plus néoclassique que classique puisqu'en 1810 lors des grands travaux ordonnés par Napoléon de restauration de la façade l'architecte du four supprime purement et simplement à la fois pour des raisons d'économie mais aussi pour des raisons de goût tous les trophées et tous les pots à feu de la balustrade et donc fait privilégier l'horizontale sur la verticalité et donc l'image du château change radicalement c'est à partir des années 1890 que l'architecte en chef Marcel Lambert commence en fait la restitution progressive en fait des trophées et des pots à feu à partir des gravures de Blondel et donc ces travaux qui aboutissent sur le corps central à une homogénéisation ici qui est relativement fidèle même si malheureusement Lambert a forcé l'échelle des trophées par rapport à ce qu'ils étaient certainement en réalité mais on a au moins une alternance et cette découpe sur le ciel en fait retrouve son équilibre la restitution est interrompue par la guerre de 1914 et ne sera reprise que beaucoup plus beaucoup plus tard donc puisque c'est moi qui ai achevé les travaux sur les ailes du Nord et du Midi en remettant même en question des travaux malheureux qui avaient été conduits précédemment dans les années 80 le or nous sommes ici soyons soyons clairs on peut gloser à l'infini sur les restitutions de décors sculptés ce qui importe ce n'est pas le détail du décors sculpté parce qu'ici ce décors sculpté je dirais est assez convenu le pot à feu le trophée d'armes il n'est pas signifiant en tant que tel il est signifiant en fait dans une silhouette du château et dans un équilibre des horizontales et des verticales dans cette immense façade qui est au départ née de la volonté de Levaux puis en fait des remaniements de Mansart puisque tout cela c'est un patchwork et sous des dehors parfaitement maîtrisés nous avons ici un projet qui s'est fait par soubresaut puisque de l'enveloppe du château qui comportait une terrasse on a abouti à cette grande tripartition elle du Nord-Midi qui on a triplé la composition qui n'était pas du tout faite au point qu'elle atteigne 680 mètres de long avec une architecture quasi uniforme je n'ose pas dire répétitive mais en tout cas je dirais qui utilise le même vocabulaire on comprend bien qu'on va vite à la caricature et finalement la grande prégnance des horizontales car je crois que si on peut qualifier Julien Mansart sur quelque chose c'est vraiment l'architecte de l'horizontalité tous les projets de Mansart brillent par cette horizontalité absolument étonnante voulue assumée maîtrisée et qui est extraordinaire et par contre elle a toujours besoin d'un contrepoint et ce contrepoint à la manière du merlonnage des châteaux médiévaux dont beaucoup de merlons des châteaux médiévaux ne sont pas que des merlons défensifs ils sont aussi surtout à les époques tardives des merlons décoratifs qui sont destinés à donner cet élan cette découpe vers le ciel et on voit combien en fait ici les éléments sont importants à l'intérieur alors j'ai l'impression qu'il y a oui c'est ça à l'intérieur en fait on a on a également quelle image veut-on donner et c'est là où il faut faire très attention même dans des décors qui nous paraissent nous être parvenus dans un état qui est un état complet et homogène prenons la galerie des glaces par exemple je devrais dire la grande galerie puisque son appellation de galerie des glaces n'est venue qu'après coup parce que ça avait tellement frappé les contemporains les 357 miroirs qui coûtaient à eux seuls aussi cher pratiquement que le reste de la galerie si ce n'est les antiques cette galerie la voici avec son mobilier d'argent mythique ça c'est l'image idéale du temps de Louis XIV on n'en a qu'une toute petite gravure au frontispice des conversations nouvelles de Mademoiselle de Scudéry mais cette galerie c'est avant tout un lieu de fête et vous voyez combien il y a interaction ici entre le décor qui est au service en fait d'un programme et le programme ici c'est la représentation c'est la fête que ce soit la fête comme le bal d'ésif ici ou que ce soit la déambulation en fait de la cour avec la remise traditionnelle des placés qui est une cérémonie extrêmement importante dans le rituel monarchique et curiale donc c'est vraiment le lieu de la représentation dans lequel tout participe et je dirais même que c'est le public qui sert pratiquement de mobilier et la façon dont il est accommodé est très importante sans compter la prégnance de l'éclairage qui est ici ou la prégnance en fait du mobilier ici les torchères cette galerie en fait alors que son décor existe effectivement bel et bien nous l'avons restaurée il y a quelques années les mille mètres carrés de peinture de Lebrun et donc on a sous Louis-Philippe une galerie qui devient muséale qui se donne à voir et qui vous voyez progressivement devient une épure même si on organise des torchères mais tout devient plus rationnelle et la gravure de Gavard d'ailleurs est tout à fait significative qu'est-ce qui est plus vrai dans l'aspect pérenne ici ou alors est-ce que c'est pas la galerie à nouveau lieu de fête pour la visite de l'arène victorien de 1857 avec cette extraordinaire photo de Dysdéry et qui montre bien combien le décor en fait n'est jamais que l'écrin de quelque chose d'autre chose qui est finalement le sens même de la valeur d'usage du bâtiment et puis il y a des soubresauts de l'histoire et ici une chose étonnante la galerie transformée en ambulance pour les soldats prussiens en 1871 c'est un soubresaut évidemment c'est une anecdote mais à partir du moment on considère que toute l'histoire doit être prise en compte faut-il faut-il ou non préserver ce témoin et l'évoquer et puis on en arrive finalement je dirais au degré zéro de la présentation c'est-à-dire le monument qui est présenté tout seul et c'est dans les années 60 en fait la galerie qui est dépouillée de son mobilier Louis-Philippe qui est donc vide à part quelques banquettes qui sont qui sont demeurées et qui est censée je veux dire être donnée à la contemplation du public dans sa pureté mais est-ce vraiment je dirais l'image de la galerie que l'on souhaite donner et l'image vraie de la galerie n'est-ce pas tout simplement qu'une ossature et là c'est important et finalement dans les années 1980 Gérald van der Kemp organise le remeublement de la galerie avec la reconstitution du luminaire et des torchères à partir des témoins anciens ce sont les moulages en résine des torchères originales et progressivement depuis une dizaine d'années sont revenus en fait les collections de vases en porphyre en pierre dure etc. dans la galerie et évidemment la foule qui est en général ça devient plus en plus difficile de prendre une photo comme celle-là de jour en tout cas avec personne donc la foule redonne si vous voulez aussi finalement un sens à cette pièce si l'on prend les grands appartements du roi ces appartements ici les coupes de neveux je voudrais juste la faire une insiste par rapport à ce que disait notre confrère Stéphane Béraud sur l'absence de documents et de relevés qui est absolument extraordinaire lorsque je suis arrivé au château de Versailles on travaillait encore sur les relevés de neveux il n'y avait pas eu de campagne de relevés depuis donc c'est quand même assez ahurissant donc on a enfin commandé des relevés mais ils ne sont pas ils ne sont toujours pas totalement exhaustifs mais c'est sans fin voilà donc on a on a ici si vous voulez la façon dont les grands appartements Louis-Philippe fait une restauration des grands appartements qui est une restauration comme on l'entend à l'époque c'est-à-dire en fait la conversion en galerie historique on respecte les décors ou tout au moins on respecte ce que l'on juge digne des décors c'est-à-dire les plafonds partie de l'embrie de marbre mais on n'hésite pas à enlever les cheminées parce qu'on juge que c'est un objet trivial qui va empêcher de mettre des tableaux et on remplace les tentures par en fait des boiseries qui permettent d'accrocher en fait des tableaux qui sont consacrés à l'histoire du roi ces cartons de tapisserie de l'histoire du roi avec des lambris de raccords sont remplacés au début du XXe siècle par Pierre de Nolac par les tapisseries elles-mêmes qui se veulent en fait un moyen terme entre le goût didactique de Louis-Philippe c'est-à-dire puisqu'on est dans les grands appartements construits par Louis XIV on va parler de la vie de Louis XIV donc une iconographie qui était totalement étrangère au goût de Louis XIV lui-même qui se mettait en scène dans des allégories mais qui jamais n'aurait aussi trivialement mis en scène sa propre histoire sur les murs je veux dire il y avait sur ces murs des tentures précieuses et des grands tableaux des collections royales à la fois italiens ou français avec un accrochage qui était un accrochage symbolique et significatif voire politique c'est-à-dire de montrer que l'école française était capable de rivaliser avec l'école italienne et à ce titre le salon de Mars est à lui seul un manifeste puisqu'on a en pendant les pèlerins d'Emmaüs de Véronèse et la tente de Darius de Lebrun qui montre que le premier peintre du roi était capable d'égaler en fait le grand vénitien qui servait de modèle donc cette présentation en fait vous voyez évolue subtilement certes les décors sont toujours là mais l'image varie subtilement on est de plus en plus là où vous voyez les tentures qui négligent finalement le lambris de marbre et finalement qui prennent le pas on prend soin de modifier les choses pour qu'elles s'intègrent dans le décor ici et qu'on commence à voir réapparaître ou apparaître des tapis des ployants des meubles qui se veulent en fait une évocation du faste Louis XIVien même s'il n'y a aucun fondement historique et archéologique si l'on prend les petits appartements il y a il y a ici des éléments qui sont des éléments tout à fait significatifs d'évolution et la politique de remeublement de Versailles est un long combat et une longue quête elle passe en fait par des restitutions il y a dans cette pièce un lambris qui est à la place du cabinet de curiosité c'est le salon des jeux de Louis XVI vous avez sous les yeux ici un état en 1995 on commence à racheter des chaises donc de la série de la pièce les encoignures sont revenues on a fait retisser les rideaux donc une restitution la cheminée était sortie des réserves sous Louis-Philippe ici on avait percé une porte le trumeau est une reconstitution intégrale resculptée d'après en fait le dessin qui a été retrouvé sur le mur le dessin préparatoire et ici on est encore dans un état je dirais commémoratif puisque c'est un des 96 tapis de savonnerie livré pour la grande galerie du Louvre qui n'a rien à faire ici et puis voilà la présentation du château du salon des jeux aujourd'hui c'est sans doute la pièce la mieux meublée je dirais de l'appartement intérieur du roi c'est celle où on a je dirais l'image peut-être la plus plausible et sans doute la plus prégnante du rapport entre contenant et contenu et vous voyez que finalement le décor tente à s'effacer par rapport au mobilier même s'il est extrêmement important que l'éclairage joue un rôle extrêmement important et en particulier dans l'éclairage spécialement étudié nous avons étudié un nouveau modèle de bougie LED avec Swarovski qui a été spécialement conçu pour Versailles et donc la reconstitution progressive avec les rachats de mobiliers aujourd'hui il y a à peu près 28 chaises sur les 36 donc on arrive presque à la densité et puis ici la table en fait est une reconstitution mais on a je dirais aujourd'hui une image qui commence à porter témoignage de ce qu'est une résidence royale au 18ème siècle et finalement nous sommes là dans quelque chose qui doit être analysé à cette aune d'une histoire longue on a on a quelques icônes à Versailles entre autres j'aurais pu vous citer des centaines d'exemples mais par exemple et c'est là où justement il faut être extrêmement prudent ce que vous avez sous les yeux là c'est la bibliothèque du Dauphin c'est une des pièces les plus charmantes c'est celle qui passe pour être la seule pièce vraiment authentique qui a été sauvegardée miraculeusement au rez-de-chaussée du corps central les appartements du Dauphin et de la Dauphine ayant été terriblement transformés au 19ème au 19ème siècle à la fin du 18ème et au 19ème siècle cette bibliothèque de 1756 a entre guillemets conservé son décor de vernis martin peint au naturel et en fait quand on commence à analyser certes la boiserie est authentique certes la corniche est authentique mais cette niche est apocryphe c'est une reconstitution du début du 20ème siècle bonne reconstitution mais une reconstitution hypothétique d'ailleurs puisque la niche n'était pas tout à fait de cette géométrie-là et la peinture est intégralement refaite si vous regardez les documents iconographiques qu'elle n'est pas la surprise de se rendre compte que sous Louis-Philippe la pièce est blanche et or et on a remplacé ça c'est le mur de fond c'est-à-dire en fait c'est l'emplacement c'est ce mur-là on a remplacé en fait il n'y a plus les faux livres ici on a des tentures et on a mis ici dans la pseudo-niche d'Alcove en fait un grand tableau avec un lambris extrêmement simple il faut savoir que cette pièce a été à la fin du 18ème siècle transformée en chambre c'est la chambre de Madame de Tourzel et qu'on y a percé une alcove et que donc évidemment c'est à ce moment-là que le décor fait pour le dauphin fils de Louis XV avait disparu et il n'a été reconstitué que plus tard et chose étonnante on a ici à travers les vieilles photos un état de la pièce avec la corniche dorée ce qui est une erreur archéologique et les boiseries décapées ici les boiseries commencent à être repeintes et le décor actuel est une reconstitution complète plausible d'après les textes mais la critique d'authenticité si vous voulez est parfois décapante et ce qui est amusant de voir ici c'est que c'est d'ailleurs Pierre de Nolac qui avait poussé à la dorure de la corniche avant de se rétracter et il est pris en flagrant mensonge d'ailleurs dans ses mémoires il arrange un petit peu la vérité n'oublions pas que parfois certains historiens d'art poussent les architectes au crime les choses en tout cas ne soyons pas dupes et je pense que le rôle le rôle de l'architecte restaurateur est d'abord de ne croire que ce qu'il voit et de ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'il a ce que vous avez vu d'ailleurs avec les interventions précédentes de mes confrères va dans ce sens dans la mesure où nous sommes appelés à faire toujours la critique d'authenticité la critique d'authenticité du monument la critique d'authenticité par rapport à son état d'abord à sa connaissance la plupart des choses qui commencent par le relever la critique d'authenticité par rapport à l'archéologie la critique d'authenticité par rapport à l'histoire et la critique d'authenticité par rapport aux archives vous savez on dit toujours que lorsqu'on trouve un document d'archives c'est merveilleux dès qu'il y en a deux ça devient catastrophique et il faut attendre le troisième pour essayer de départager le problème c'est que bien souvent on en a beaucoup plus que cela et quand on parle des états historiques quel état il y a par un état Louis XIV un état Louis XV un état Louis XVI il y a des travaux incessants le château n'a cessé de se modifier pourquoi plutôt privilégier 1753 ou 1682 ou alors évidemment 1789 est une date parce que c'est une date de rupture mais on a pourtant des travaux qui ont continué après y compris sous la monarchie on fait des travaux en 1790-91 alors si on prend le corps central maintenant un bref un bref panorama en fait pour essayer de regarder quelle est l'image de ce château ici la cour royale avec les travaux en fait juste après normalement les travaux faits par Jules Ardoin-Mansard ici un état un peu hybride où on voit encore les pavillons les toitures ne sont pas complètement unifiées mais on a donc ici on reconnaît les deux pavillons qui ont disparu la grille royale et puis l'ensemble des ressauts de cette architecture une architecture qui est médiocre d'élévation c'est ce qu'on reprochera beaucoup au château qui est archaïsante avec un petit château de cartes avec une architecture de briques et pierres qui en 1664 quand le château est refait est complètement passé de mode et donc il y a là une volonté particulière du monarque de rendre on l'a répété à satiété hommage très certainement à son père et à chercher à Versailles une certaine légitimité d'antériorité sans lequel il ne peut y avoir je dirais justement d'histoire et de rapports profonds pour quelque chose de monarchique ce n'est pas une folie c'est contrairement à ce qu'on a pu écrire c'est déjà un château royal qui cherche à montrer qu'il a des bases qui sont plus anciennes et on a par contre ce que l'on n'a pas pu faire je dirais grand quelque part on l'a fait riche et la dorure des plombs omniprésente ici qui ne peut pas être contestée la dorure des grilles ici est véritablement l'expression même du château royal et surtout elle a ce rôle prophylactique extrêmement important qui est que elle rajoute un étage c'est à dire que les combles jouent pleinement en fait leur rôle d'étage supplémentaire et non pas la trivialité d'une nécessité je dirais qu'il peut y avoir c'est d'ailleurs d'autant plus important que la dorure unifie en fait tous les matériaux que ce soit la dorure des balcons sur le fer forgé la dorure sur les plombs ou la dorure sur la grande crête et d'ailleurs il y a là quelque chose d'absolument aberrant qui existait jusqu'à une date assez récente qui est que en révélant les matériaux qui n'avaient jamais été faits pour être vus on donnait une image d'une autre polychromie de Versailles qui n'avait aucun sens puisque la grande crête en cuivre apparaissait verte alors que elle n'a été faite que pour être dorée et elle n'a été réalisée en cuivre que tout simplement pour les qualités techniques de ce matériau qui permettait d'avoir une découpe qui était plus solide que celle du plan donc on a voilà les images si vous voulez telles qu'elles sont qu'on peut voir et les différentes les différents états que l'on a avec toute la question en fait qui va être celle de positionnement des toitures de l'ornementation en perdant et ce qui est intéressant si vous voulez de voir ici c'est que nous avons une photo une seule photo en 1858 juste avant la restauration de Castel qui est l'état Louis-Philippe l'état Louis-Philippe du château voilà effectivement on a des persiennes aux fenêtres dans les petits appartements ici pourquoi ? parce que en fait le roi se le réserve comme appartement de jour donc c'est encore un appartement de confort on a le roi Louis-Philippe on a ici une ornementation en plomb qui est très très amoindrie avec encore les pertes révolutionnaires si vous voulez sur les couronnes et tous les ornements qui étaient les ornements signifiants qu'on avait là une dissymétrie entre les oculis de gauche et les oculis de droite parce qu'ici c'est pas habité à gauche alors qu'à droite c'est la bibliothèque du roi donc on a évidemment la cour de marbre rabaissée avec ces curieuses proportions de colonnes qu'on a l'air montées sur des échasses puisqu'on a baissé d'un mètre le niveau de la cour de marbre sous Louis-Philippe pour mettre tout ça de plein pied et simplifier les circulations du musée c'est uniquement un problème fonctionnel et on a donc quelque chose ici qui va tout de suite disparaître au profit de la restauration de Castel qui se veut historiciste et qui va d'ailleurs dans son interprétation se tromper soyons honnêtes par rapport à la façon dont il faut revenir dans le sens de l'histoire vous avez ici cet élément un peu anecdotique et particulier voilà en fait ça c'était le projet de Neveu et voilà la réalisation cet élément a existé jusqu'en 1884 cette tourelle hors d'échelle ça c'est l'état Louis-Philippe lorsqu'on parle à Versailles d'un état Louis-Philippe faut-il au nom d'un état Louis-Philippe auquel on ne devrait pas porter atteinte reconstituer cet élément qui est totalement anecdotique et qui a été détruit parce que c'est un élément en fait qui servait tout simplement de liaison pour l'aménagement des salles de la TIC que Louis-Philippe a transformé en salle de musée et qui était pratiquement inaccessible donc vous voyez ici dans les détails le disparate des menuiseries vous voyez également la façon dont il y a des réverbères un peu partout et des lanternes qui sont ici et puis une ornementation ici et des surélévations assez particulières sachant que la plupart de ces éléments-là sont pour beaucoup des restitutions de Charles Castel voilà ce qu'on connaissait donc il y a quelques années avec donc une une image qui avait été plus ou moins restaurée des menuiseries beiges thompières des balcons redorés lors de leur programme une reconstitution ici des colonnes puisque les colonnades des balcons avaient été supprimées sous Louis XVIII et donc on avait rétabli les colonnades en 1980 et ici les toitures dans leur état Charles Castel avec la crête en cuivre vert donc remise remontée par Castel surélevée et donc décontextualisée avec une répartition en fait complètement différente de la des pleins et des vides et puis surtout il a clairement une interprétation de Castel très étonnante Castel était persuadé que en fait il restaurait le château de Louis XIII et donc il a fait ses cheminées néo-Louis XIII alors que le château n'avait plus rien de Louis XIII était un château Louis XIV et donc il y a bien longtemps que ces grandes cheminées à la française étaient passées de mode et qu'au contraire un des points et c'est là où nous sommes je pense que c'est très important dans ces monuments de savoir ce qui fait sens or Mansart a été confronté à la demande de Louis XIV de faire ce château royal en raptassant ce qui existait et il fallait donc lui donner une magnificence à la fois et enlever tout ce qui pouvait paraître trivial or une cheminée c'est trivial c'est quelque chose qui était un mal nécessaire mais qui dans une expression architecturale qui se veut à l'italienne en particulier et qui n'oublions pas qu'il y avait déjà la grande enveloppe du côté des jardins qui perturbait la lecture donc Mansart est confronté dans l'axe même du château qui se déploie qui est visible depuis plusieurs kilomètres à l'existence de cheminées parce qu'il faut bien chauffer les bâtiments les salles qui sont ici or il y a des cheminées dans toutes ces salles et il trouve une solution extraordinairement élégante et intelligente c'est à dire qu'il se sert de la frise qui est ici dont les grands les grands éléments qui sont ici n'ont d'autre raison d'être que de cacher les souches de cheminées donc cette frise est un cache cheminée c'est à dire qu'elle naît d'une nécessité d'usage et ce faisant lorsque Castel déconnecte la frise des cheminées la remonte la démonte pour justement en utilisant de façon arbitraire les caches cheminées qui n'ont plus aucune raison d'être et fait passer les cheminées devant il fait un contresens c'est une erreur de restauration si vous voulez c'est un contresens d'interprétation qui est extrêmement grave par rapport à l'essence même du château et nous avons effectivement après beaucoup de débats remis les choses dans ce qui est dans ce qui est la vérité entre guillemets et surtout la signification et la symbolique c'est à dire que n'oublions jamais que l'architecture l'art naît de vie de contrainte et meurt de liberté et que c'est justement la sublimation de ces contraintes par un génie tel que Mansart qui permet d'aboutir à un résultat absolument extraordinaire dans les proportions et on a là si vous voulez tout le monde s'attache aujourd'hui à dire ah la dorure la dorure la dorure ce n'est rien d'abord la dorure c'est facile à enlever si ça ne plaît pas ça n'a pas du tout elle n'a pas coûté un centime à l'état elle a été intégralement payée par un mécène qui a été spécialement donc qui s'est spécialement occupé de cela et qui n'aurait pas mis son argent ailleurs soyons très clairs et le ce n'est pas la dorure qui est importante sauf dans un certain symbole et dans la façon dont ces éléments vous voyez par la présence de la dorure font que l'élévation gagne un niveau alors que sinon si vous revenez à la photo précédente vous êtes là ici dans un petit château avec ici une grande masse brune une grande masse indistincte je dirais qui n'a plus aucun sens architectural à quoi bon avoir fait toutes ces sculptures si c'est pour qu'elles soient grises sur noir pisseux d'autant que techniquement on sait très bien à l'époque on sait très bien que le plomb coule et le plomb blanchit l'ardoise or il faut savoir que lorsque vous regardez tous les traités du XVIIe et XVIIIe siècle les traités techniques on ne mettait jamais dans les ouvrages exposés le plomb apparent sans le traiter on faisait ce qu'on appelle blanchir le plomb c'est à dire qu'on l'étamait et on lui donnait un rôle un aspect de clinquant c'est à dire comme le fer blanc fer étamé c'est à dire qu'il avait un aspect argenté et ce faisant il était protégé il ne coulait pas la couleur du plomb si vous voulez est une couleur triviale c'est une couleur d'attente c'est la couleur d'un matériau qui n'est pas noble ce qui est noble c'est le bronze c'est d'autres choses mais c'est certainement pas le plomb et donc ce faisant on a quelque chose qui reprend sens et justement la répartition ici c'était des sous-jeux cheminées donc vous l'avez ici et donc on a redescendu les choses là où elles devaient être et finalement lorsque l'on parle du Versailles parce qu'aujourd'hui ce que nous avons sous les yeux c'est quand même à part la couleur des menuiseries qui n'est pas terminée c'est une oeuvre de Jules Ardoin-Mansard avec des petites transformations et des petites interventions du 18e siècle voire un petit peu plus tardives mais c'est avant tout si vous voulez un rapport d'équilibre et de proportion et c'est véritablement un château royal n'oublions pas non plus le sens de cette dorure et le rôle qu'elle a joué dans l'image même de Versailles lorsque vous vous promenez en fait dans les palais européens vous êtes extrêmement pris par le caractère baroque de ces architectures et en particulier à Saint-Pétersbourg les palais qui ont leurs toits dorés les Tsarskoyer-Sélo les Péteroff etc. Eh bien nous ne le songent à redire évidemment on est chez les barbares nous sommes par contre dans une posture qui voudrait que la France eût été classique lorsque l'Europe entière était baroque eh bien non et c'est là où justement on a du mal et que des restaurations comme celle-ci nous font re-questionner le monument par rapport à son sens même et par rapport à l'histoire du goût et par rapport à l'histoire tout court n'oublions pas qu'en faisant ça on remet l'histoire à l'endroit et que la vocation de modèle européen de Versailles se retrouve ici lorsque on vous répète à satiété que Versailles a été le modèle de tous les chefs d'État de tous les rois d'Europe or quand vous allez voir les résidences de ces monarques vous apercevez que l'architecture a rarement été copiée la seule copie littérale de Versailles qui existe c'est Remkinze Louis II de Bavière très tardive et qui copie littéralement au service d'un monarque qui est vidé qui copie une image d'autant plus forte qu'il n'est plus monarque absolu il n'est même plus rien il est uniquement dans la représentation le rêve et la représentation théâtrale tous les autres monarques prennent à Versailles ce qui est signifiant c'est-à-dire ce qui en met plein la vue et la dorure des palais impériaux de Saint-Pétersbourg c'est le voyage de 1717 de Pierre Legrand en fait qui demande à voir Versailles qui va passer deux jours seul à Versailles puisque la cour est à Paris et qui prend à partir de là il sait qu'il a compris comment il allait incarner sa politique d'ouverture européenne en prenant un certain nombre d'éléments forts de Versailles et donc c'est véritablement extrêmement important ça fait sens et c'est extrêmement important c'est également aussi la couleur des menuiseries que nous allons voir sur la façade du côté des jardins je vous l'ai dit on repasse mais il y a là si vous voulez une architecture qui a besoin d'un équilibre et encore une fois c'est cet équilibre qui est recherché il ne faut pas aller faire un sort à chaque trophée ce qui est important c'est l'équilibre des masses et le contrepoint vertical donné par ces éléments je suis désolé on n'est pas là pour garder quelque chose d'édenté nous sommes ici sur une icône de l'architecture qui est extrêmement importante et sur lequel l'image doit être justement soignée et là aussi quand elle regagne cette couleur des menuiseries contrairement à ce qui a pu être écrit si nous avons collectivement pris la décision de revenir à la couleur c'est parce que on a pu documenter comme jamais on ne l'avait fait cette couleur on a même retrouvé les témoins on a fait des analyses spectrographiques avec le LRMH et surtout les archives nous ont montré que la couleur n'était pas un élément éphémère et je l'ai encore entendu vu écrit c'est lamentable si vous voulez on sait que cette couleur a été toute la couleur d'ancien régime et que cette couleur voulue par Louis XIV qui a d'abord été de la dorure de la vraie dorure nous le savons par l'envoyé par Nicodème Tessin l'architecte du roi de Suède a été très vite remplacée pour des raisons de coup par de la peinture en couleur d'or de la peinture jaune et d'ailleurs quand vous allez en Suède quand vous montre le château de Drockningholm on vous dit qu'il est construit à la française et la première chose que vous voyez c'est pas une architecture française mais par contre il y a des fenêtres jaunes et ça ça vient de Versailles et cette couleur a été maintenue jusqu'à la révolution puisque nous avons retrouvé le marché de peinture ici le mémoire de peinture de 1791 du peintre d'horreur du temps qui dit bien qu'il a repeint en jaune à l'huile toutes les croisées de la façade sur les jardins et on sait par contre qu'en 1810 Dufour repeint tout en gris et la couleur qu'il y avait que nous avions jusque-là était une couleur inventée ton pierre en 1976 je suis désolé où est l'authenticité ? Il fallait repeindre nous ne pouvions pas conserver les choses il fallait faire un choix et donc ce choix il ne s'agit pas d'une question de goût encore une fois et je crois que ce que la doctrine du service des monuments historiques on l'a abondamment cité ce matin disant qu'il fallait justement renoncer à notre posture d'homme de notre temps pour essayer de se mettre au service du goût et des mœurs du temps de l'édifice que l'on restaure nous force à prendre en considération ces éléments tels que nous les voyons alors évidemment je ne pouvais pas ne pas vous parler de la grille royale parce qu'il faut bien assumer ce que l'on a à dire c'est un édifice qui est absolument documenté et surtout contrairement à ce qui a été écrit certes la grille royale aujourd'hui elle s'appuie sur deux pavillons qui ne l'ont pas connu directement alors un des deux s'il a connu puisque le pavillon la grille royale a coexisté avec vous avez ici la perspective du grand dessin de Gabriel un des premiers projets mais c'est après parce que c'est le plus beau dessin mais tous les autres sont pareils la grille royale en fait avait été prévue d'être conservée et c'est bien la grille de Mansart qui avait été prévue d'être conservée pour être adossée au nouveau pavillon il se trouve que l'arrêt des travaux la grille nous avons toutes les minutes de démontage de la grille dans les archives et il se trouve que comme le chantier a été au moment de la construction il a fallu il a fallu démonter donc les l'hémicycle de la grille pour permettre la construction du nouveau pavillon qui était avancé d'un mètre et donc l'archéologie les sondages archéologiques que nous avons fait ici ont permis de retrouver exactement tous les tracés sans aucun problème et donc on a pardon excusez-moi je vais juste revenir en arrière on a donc ici véritablement le fait que je dirais que la grille de Mansart elle est gabriello compatible c'est à dire que dans le dessin de Gabriel la grille était bien conservée et les deux pavillons n'ont de sens que parce qu'ils sont reliés par une grille qui est la même et donc aujourd'hui en rétablissant la grille royale n'en déplaise aux beaux esprits nous n'avons pas fait de contresens historique puisque le pavillon de Gabriel avait été on ne va pas laisser une palissade de chantier rien que parce que tout d'un coup le chantier s'est arrêté et d'ailleurs je signale à ce propos que ça explique bien des choses dans l'histoire quand on dit que la foule a franchi les grilles a pris les grilles du château et donc la grille royale c'est tout simplement qu'il a fait le tour de la grille la palissade elle était en place depuis 20 ans elle était pourrie et donc il a suffi de contourner la grille et c'est l'idéologie révolutionnaire qui a fait croire qu'on avait abattu les grilles non on a abattu la palissade de chantier qui était totalement pourrie et ça a permis de rentrer dans le château donc voilà pardon excusez-moi et donc le pavillon du four n'est jamais que la copie de celui de Gabriel et donc il est complètement cohérent avec cela donc voilà les éléments et la grille qui est ici est donc en plus une nécessité d'usage qui a été voulue parce qu'elle permet de gérer et de contrôler les entrées du château comme elle le faisait sous l'ancien régime et donc il y a là aussi un sens un sens architectural et elle a permis aussi et on ne le dit pas assez il y a une chose que nous n'aurions jamais pu faire c'est retrouver les oeuvres et reconstituer une oeuvre de Marcy et une oeuvre de Coisevaux en face ça ça aurait été vraiment difficile or ces oeuvres étaient là elles étaient déplacées et nous les avons ce sont les oeuvres originales que nous avons remises en place qui sont à nouveau à leur place et qui sont à nouveau le plus extraordinaire c'est que lorsque nous avons fait ça si vous voulez on a les gens m'ont dit mais d'où ça vient j'ai dit mais elles étaient à 100 mètres vous les voyez et personne ne les regardait et tout d'un coup on les voit parce que tout simplement chaque chose est à sa place et que ça c'est ça aussi l'architecture classique est un code un ensemble qui comme une organisation mythologique si vous voulez de l'Olympe doit absolument être complètement maîtrisée et harmonisée quant à Louis XIV et bien il n'a pas été détruit il a été avancé et aujourd'hui je dirais que les deux histoires sont compatibles et je ne pense pas que qui que ce soit est à redire là-dessus pour passer rapidement sur les questions il ne s'agit pas ici de présenter les choses pour juger telle ou telle restauration je vous invite à aller à Versailles si vous avez envie mais de comprendre les prémices et le pourquoi le pourquoi d'une méthode de restauration qui ne peut pas être déconnectée d'un problème historique il ne s'agit pas de prendre la matérialité des choses et de s'arrêter à cela mais d'aller beaucoup plus loin dans un état qui doit être et je vais au bout des choses j'assume les mots qui doit être signifiant le tout sans détruire ce qui est vraiment important ici le salon d'Apollon par exemple avant les travaux la question des chiffres et de l'interaction qu'il peut y avoir sur les différents éléments que nous avons serait très longue mais on a justement à titre exploratoire expérimental reconstitué une petite partie de la séquence originale qui avait été détruite à la Révolution et refaite sous Louis XVIII donc des chiffres royaux et puis on a redoré la corniche parce que ça c'est l'image générale qui permet même si c'est aujourd'hui sur des éléments qui ne sont pas forcément contemporains de l'état qu'il y a là et donc pour le salon de Mercure on a exactement le même élément et par exemple ici on a choisi de garder ou de rétablir les fleurs de lys qui avaient été masquées en fait et qui donnaient un aspect de grille de radiateur qu'on avait ici je veux dire qu'on est dans des choses qui sont c'est du détail mais la restauration était un art du détail qui fait que chaque partie est au service d'un tout et d'une pensée et il y a bien dans une restauration une notion de projet c'est-à-dire de conceptualisation intellectuelle en fait du pourquoi de l'intervention voilà donc par exemple les choses et aujourd'hui tout ça est indissociable d'une recherche d'un état de présentation mobilier qui lui-même peut changer mais qui tend vers un certain état donc pour vous donner ce qui est important en tout cas c'est la probité des études et la probité justement de la démarche dans une préparation du chantier et on s'aperçoit qu'on croit tout savoir et que dès qu'on étudie une pièce en fait on ne sait presque rien et qu'il faut arriver avec un œil je dirais un œil neuf partout ici la première antéchambre du roi un état Louis-Philippe qui était avec un faux marbre néo-Louis XIV un état 1980 donc soi-disant un état Louis XIV et avec curieuses choses une dorure inachevée clinquante et puis ici des panotages c'est un décor de 1684 de joueurs d'un mansard assez bizarre or quand on voit le dessin de mansard c'est pas du tout ça que s'est-il passé et bien voilà autre autre cliché voilà pareil pas du tout le même panotage alors que tout est là et voilà la pièce après restauration effectivement on avait purement et simplement en 1980 rétabli un pseudo état Louis XIV sur des boiseries transformées sous Louis-Philippe tout simplement parce qu'on avait encastré ici des vues de Van der Melen qui avait elle-même été retirée et qui avait occasionné une nouvelle partition des boiseries donc on était là dans le mensonge le plus complet sachant qu'en plus il y avait eu une invention d'un architecte des années 20 en créant ces grandes portes-fenêtres en glace qui n'avaient aucun fondement archéologique juste pour faire le pendant et donc on a grâce au dessin rétabli les éléments qui sont ici et aujourd'hui je dirais cette pièce rend justice on n'a rien détruit sauf effectivement les apports de 1920 je le reconnais qu'on a mis en réserve et on a par contre retrouvé si vous voulez ici quelque chose qui s'apparente véritablement à la réalité d'un discours c'est-à-dire une pièce de l'appartement royal donc voilà les pièces par exemple ça peut amener à enlever des choses qui peuvent paraître jolies ici vous avez dans le petit cabinet du roi une restitution qui avait été faite dans les années 50 d'un chantourné qui n'était même pas le chantourné d'origine mais qui était charmante et puis quand on a restauré vraiment la pièce qui était dans un état Louis XVI en fait on a été amené à supprimer cette restauration parce que les archives nous ont livré le fait qu'on avait une glace droite et qu'on a fait une chose beaucoup plus simple et voilà donc il faut c'est pas non plus un enrichissement et c'est pas le but de se faire plaisir ici par exemple sur le cabinet de la Méridienne qu'on vient de restaurer le travail sur les archives qui est un travail extrêmement important puisque les archives vous savez l'administration royale est une administration c'est Colbert qui a quand même donné le modèle de l'administration française celle que nous la connaissons avec son goût de la paperasse donc on a énormément de choses et c'est peut-être ce qui diffère aussi l'analyse des sources ici est particulièrement complexe par l'abondance et donc ça permet de rétablir ici aussi des hiérarchies dans les décors on a reconstitué les trumeaux qui avaient disparu c'est-à-dire uniquement les baguettes qui sont là parce que c'est signifiant dans une pièce comme cela où chaque détail doit compter la question des chiffres est également un point extrêmement délicat sans compter la mise en couleur des parquets je passe rapidement et c'est ainsi que dans une cohérence aussi du tout on va bientôt procéder à la restauration de la chapelle royale dont vous voyez ici les éléments le détail donc cette chapelle qui a été le monument le plus emblématique c'est la seule chose qui émerge des toitures du château et qui a été cette maison de dieu qui domine la demeure des hommes donc très symboliquement qui avait perdu en 1764 son lanternon pour des raisons d'économie parce qu'il était pourri et qu'on pensait le reconstruire mais qu'on ne l'a pas fait finalement pour des raisons budgétaires mais qui avait conservé sa dorure et qu'on voit encore en 1814 c'est l'endroit du château où la dorure des plombs avait été le plus longtemps conservée donc voilà le photomontage du projet qui a été présenté en commission nationale des monuments historiques et qui va être mis à exécution la chapelle étant l'élément directeur donc avec un traitement en conservation de toute la sculpture ici y compris l'hérésie aussi sur doré des grilles je termine juste sur le grand trianon pour vous dire qu'il ne s'agit pas ici d'opposer l'état d'ancien régime avec des états successifs le grand trianon est un palais qui aujourd'hui est dans un état de présentation paradoxal le monument a été restauré globalement dans un état Louis XIV du point de vue architectural il est meublé dans un état impérial et les tableaux sont par contre les tableaux de Louis XIV donc vous voyez on a une chose intellectuelle et le tout ayant été fait sous l'égide de Charles de Gaulle donc on a ici un état Louis XIV Napoléon de Gaulle dans un syncrétisme historique absolument étonnant et dans un palais qui est aujourd'hui quelque chose dont vous voyez que si on le regarde bien il a évolué et que la notion d'état historique est très difficile en fait à bloquer à tel ou tel endroit dans l'histoire ici c'est pratiquement ici un état qui était encore celui de Louis-Philippe avec par exemple la loggia qui avait été occultée sous Napoléon voilà l'appartement du roi et de l'empereur voilà le péristyle voilà tel qu'il est maintenant voilà la galerie des côtels telle qu'elle était avec ces tableaux accumulés par Napoléon et Louis-Philippe et la galerie des côtels telle qu'elle a été reconstituée voisine en fait une chose qui n'a jamais existé de façon cohérente puisque vous avez ici les consoles et le mobilier de Napoléon avec les tableaux de Louis XIV or l'un n'allait plus lorsque l'autre a été mis en place donc faut-il pour autant condamner cet état là est-il moins signifiant et n'est-il pas le reflet d'une nouvelle histoire et d'une histoire en fait qui a été voulue en plus et légitimement par André Malraux et Charles de Gaulle pour donner au Grand Trianon sa notion de résidence présidentielle et qui est aujourd'hui un élément et vous voyez ici les éléments assez paradoxaux qu'on peut avoir et donc la résidence présidentielle de Trianon les appartements de Trianon sous bois du général de Gaulle qui ont bien failli disparaître récemment et qui vont être réinaugurés en juin prochain le mois prochain et je veux dire que je me bats personnellement parce que je pense que l'état historique du Grand Trianon doit être l'état Charles de Gaulle parce que c'est finalement légitimement le dernier état d'une résidence monarchique c'est une résidence monarchique républicaine mais si vous voulez qui va vers justement une certaine notion d'occupation des lieux et de grandeur et de cohérence en fait d'un tout et aujourd'hui il faut se battre pour cela parce qu'on a vite fait de disperser les éléments ici le lit du général n'est-ce pas il fait 2 mètres 10 de long et par symétrie celui de Tantivone aussi voilà donc je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu trop long mais tout ça pour partager avec vous le fait que on ne peut pas dissocier un projet sur un palais d'une connaissance historique archéologique approfondie et qu'il faut bien se garder d'être trop hâtifs dans les jugements que nous pouvons faire en pensant aussi que nous sommes là pour partager avec un public un public divers un public nombreux et que finalement faut-il en permanence avoir une glose nécessaire entre ce que l'on montre qui est incompréhensible ou faut-il rendre compréhensible et directement accessible ces monuments je vous remercie Merci.